Salut à tous, vous êtes sur Xbox Live.fr, on se retrouve pour le test d'une manette un peu spéciale, une manette de chez 8BitDo, qui s'appelle SN30 Pro Bluetooth Contrôleur Fort Android Plus Clip. Ça fait un long nom pour une petite manette. Ici la manette. Alors, les plus anciens reconnaîtront un peu l'inspiration de cette manette puisqu'en fait elle provient directement de la forme d'une manette Super NES. D'où son nom SN30. C'est pas dit directement mais ça vient de la Super Nintendo. D'ailleurs, celle-ci a pour grande sœur cette manette là, qui est la SF30 Pro Gamepad, qui fonctionne aussi en Bluetooth, qui fonctionne sur Switch et plein d'autres. Mais là, on se voit pour cette manette là, qui a déjà une petite particularité puisqu'elle a un bouton Xbox ici. Donc on retrouve aussi, je vous la montre de plus près, on retrouve les deux petits boutons View et Menu de la Xbox. On retrouve le bouton Star qui est là, qui ne sert pas à grand chose et qui n'existe pas dans l'univers Xbox. Et un autre bouton qui est là, qui lui est un bouton Profil. Je vais vous l'expliquer juste après. Alors, 8BitDo. Alors 8BitDo, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des constructeurs de manettes et d'accessoires plutôt portés sur le rétro, un peu sur la Switch, mais aussi pas mal porté sur le rétro. Tous ceux qui font de l'émulation, de la Recallbox, du Raspberry et tout, connaissent très très bien cette marque. Donc on retrouve nos deux gâchettes ici. On retrouve un bouton de synchro là, on retrouve aussi un port USB-C pour la recharger puisqu'il y a une batterie intégrée, pas de piles. Ça c'est très très bien. Elle ne pèse que 111 grammes, ce qui n'est pas très lourd, c'est moins lourd qu'un smartphone. Et elle est vendue environ 45 euros, enfin 44,99 euros pour être précis. Alors, dans son nom, il y a marqué plus clip. Alors pourquoi plus clip ? Tout simplement parce qu'il y a un clip qui est fourni avec la destination de cette manette, clairement c'est xCloud. Et donc, hop, voilà, vous mettez le clip. Là-dessus, vous mettez votre smartphone. Alors celui-là, je ne peux pas le mettre bien au milieu parce que j'ai un bouton d'allumage qui est juste au-dessus. Mais voilà ce que ça donne. Voilà, ça nous fait une belle manette pour xCloud et son avantage, c'est qu'elle est quand même relativement fine. Alors vous allez me dire pourquoi je partirais sur cette manette-là plutôt que la Magnetic Box. Vous avez raison, si ce n'est qu'elle est moins encombrante. Ceux qui aiment bien la manette Super NES vont apprécier cette manette-là. Et après, elle a d'autres particularités que vous n'avez pas forcément retrouvées sur les autres manettes, et notamment les manettes xBox hormis l'élite, c'est le fait qu'elle soit complètement paramétrable. Je vous l'ai dit, il y a un bouton profil qui est là. Alors, qu'est-ce que ça permet de faire ? Donc, vous la connectez à votre PC ou à votre Mac via un câble USB qui est fourni, qui est juste là. Hop, voilà, un câble USB-A vers USB-C, juste là. Vous le connectez à votre ordi, donc PC ou Mac, comme je le disais. Et ensuite, vous avez un logiciel qui s'appelle 8 bits Ultimate, Software Ultimate. Il va reconnaître votre manette et là, il va vous proposer de la paramétrer. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Vous pouvez refaire tout le mapping des boutons, si vous voulez que A soit B, que B soit A, que Y soit A, que LT soit RT, comme vous voulez, vous pouvez le faire. Les deux sticks analogiques, vous pouvez régler les zones actives, c'est-à-dire que si vous voulez qu'on soit au max quand on est à 80% sur le stick, vous pouvez. Si vous voulez transformer les gâchettes en gâchettes digitales, c'est-à-dire que ce soit juste 1 ou 0, typiquement pour les jeux de tir, vous pouvez. Si vous voulez régler la zone activité aussi de la gâchette, même si elle est un peu courte, vous pouvez aussi. Donc ça, c'est vraiment le gros avantage de 8 bits doux et de son application, c'est qu'elle est complètement paramétrale. Vous la paramétrez comme vous voulez, il suffit de la connecter à votre PC. Vous avez un autre logiciel aussi qui vous permet de la mettre à jour. Aujourd'hui, on est en version 1.0.1, là, au moment du test, mais déjà, elle fonctionne super bien. Le petit clip qui va avec, très bien aussi, il a deux axes, vous avez juste à dévisser. Et voilà. Des axes crantés. Celui-là, il faut le dévisser un peu plus. Voilà. Des axes crantés, vous entendez ? Ce qui fait que vous n'êtes pas juste dépendant d'une vis, en fait, qui pourrait se desserrer ou quoi que ce soit. Vous avez l'écran qui retienne. C'est vraiment bien. C'est stable. J'ai envie de dire que s'il y avait un seul inconvénient, c'est qu'aujourd'hui, le smartphone, comme la manette fait 111 grammes et qu'un smartphone se rapproche plus des 200, le smartphone est plus lourd. Donc, dans la main, ça va être quand même assez lourd. Moi, je joue sur mon canapé, la manette un peu posée sur mes genoux, en tout cas. Et ça marche vraiment bien. Pas de problème de latence, pas de problème de réactivité. Et la manette est très bien reconnue sur Android. Donc, il faudra avoir un téléphone sous Android, un téléphone ou une tablette sous Android 6 minimum pour que ça fonctionne. Donc, quand je vous le disais, moi, à la base, j'ai un téléphone sur iOS. Donc, il n'est pas détecté, malheureusement. Donc, il faudra un téléphone Android. Donc là, ici, on est sur un Galaxy Note 20 Ultra. Et en tout cas, ça fonctionne au top dessus. Que vous dire de plus sur cette manette ? Pas grand-chose. En dessous de la vidéo, vous allez retrouver tous les liens si vous avez envie de l'acheter. Et si elle vous plaît, n'hésitez pas, faites-nous un retour dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous aura servi. Je vous dis à très bientôt sur Xbox Live.fr. On se retrouve pour un prochain test, pour plein de vidéos. N'hésitez pas à vous balader sur la chaîne et sur nos réseaux sociaux. On est présent un peu partout. Voilà, je vous dis à très bientôt sur Xbox Live.fr. Allez, ciao ! !